Bonjour à tous. Christian, Bertrand, merci de m'avoir invité à ce colloque. Vous savez que ça me fait plaisir. Le texte est en français et je me propose de parler en anglais. Mais comme je ne suis pas au top de ma forme, peut-être que je vais abandonner en cours de route. So, as Christian said, this talk is inspired from a talk I gave at the French Medicine Agency. And it's at the interface of chemistry and pharmacology. I'm an associate professor in a pharmacy school in Paris. And my lab and I personally take care of the quantification of cannabinoids in hundreds of samples from the French hemp industry as a regulatory task we do for the French government. And we also collaborate with the hemp French industry in general. So, we have a lot of expertise, rather on the analytical point of view. and I propose to follow the following direction and points. So, I, of course, don't have a good grasp of the quality of the audience. So, I, I hope each of you will learn a few things new today with the, with us. The first point is that, of course, cannabis is a plant. So, it's a very complex chemical mixture. And if, even if we ignore, you know, the cellulose, the, the, all the sugars that can be in the plant, the lipids in the seeds, and so on, if we just focus on what we call the secondary metabolites, there is at least 600 known compounds, like, of course, cannabinoids, more than 100, terpenes, flavonoids, we're going to go through that together, and many other. And this is not only a chemical, of chemical importance, this is of pharmacological importance, because, of course, we are in a biochemical paradigm of medicine, so chemicals have the, the effect. So, there is only one species, whatever each of you think. The consensus is now to say that there is only one species, which is cannabis sativa. But there are several chemotypes, which can also be called varieties, if you want, meaning that the chemical pattern of the, the, these leaves, or these flowers, drastically change. So, a few things that, uh, the chemical pattern is not forcibly related to the shape of the plant. For example, hemp, uh, hemp is a very tall, you know, very thin, and with a big, uh, stem. Uh, and, uh, usually, uh, cannabis to smoke is, uh, quite fat and so on. But, this is not radically related to the, uh, aspect of the plant. Uh, also, uh, each chemical family has a defined metabolic, uh, pathway, or industry in the plant, if you want. So, the chemotypes of cannabinoids can be completely disconnected from the chemotypes of terpenes, which, as we will see, give the flavor and the, the smell. If we look at cannabinoids, the consensus says, uh, as of today, that there are, uh, five big chemotypes in cannabinoids. The strong is in THD, strong in CBD, half-half, and, uh, CBG or CBC, um, uh, pattern. This includes, uh, all of the cannabis and also hemp. Uh, in terms of terpenes, there are also a lot of, uh, chemotypes, at least five. And, uh, um, now, I, I propose to you to see, for each chemical family, what can be drawn from the chemical point of view. So, about cannabinoids, they are mostly located in this, uh, glandular hair, as you know. This little ball here is a big bag of mostly pure cannabinoids, which are rather, uh, liquid. And, um, here I put the list of most of the cannabinoids, cannabinoids you have heard of. And here is the ebullition point, the boiling point. I put some seeds, then we will see what are the consequences on that later. So, you see that most of the cannabinoids are rather not that much volatile. and you have to warm the, the plant, or whatever, the compound, so it, so as it gets in the smoke. This is the log P, which is assigned, uh, which is directly proportional to the lipophily of the compound. So, the higher is, the more, uh, fatty the compound is. So, you know the structure, we'll see some other after. There is this small, uh, uh, five carbon, uh, side chain, so this is quite, uh, lipophilic, like, uh, fatty acid, very small. But these compounds are more, uh, rather lipophilic, so they get dissolved in the, in the oil. As you know, that's why you can find cannabinoid oil. Uh, they are present in the smoke because when you smoke, uh, a joint or a cigarette, the temperature is, uh, six or eight hundred degrees. So, this is all volatile. And they can also be, uh, extracted. I go fast on that. Um, in the, here in the plant, if you are, um, um, focused on the use of the plant, they are all mixed in here, so maybe they will behave differently. So, it's not so easy to say, okay, I will set my, uh, my vaporizer to, uh, 190, and I will just have these two first. It's maybe more complicated than that. And you see, you, you probably know that, but the A here stands for acid, acidic. We see the, the, the structure afterwards. But in the plant, usually, uh, the plant produces, uh, bottom line, the acidic forms. So, this doesn't have any consequence in terms of volatility or, uh, lipophily. Uh, let's go further. Another class of compounds, the terpenes. As you know, you can find terpenes in, you know, orange, uh, thyme, uh, fennel, and so on. This is a strong smell. And just to set the frame, the, the dogs who are supposed to, uh, detect and, and track, uh, uh, cannabis. Actually, they don't smell the cannabinoids. They smell, uh, the terpenes, and especially, the oxyde-beta-caryophyllene. So, uh, this is a sign to the people who want to develop a transparent, uh, cannabis variety. Just remove that, uh, or the terpenes, and dogs shouldn't detect it. About the two parameters we look at, these compounds are much more volatile, and also lipophilic. Okay, great. We'll see the, the consequence on that. Usually, terpenes are considered, like, it's the components of essential oil. And usually, people say, okay, it smells, so it's very volatile. Uh, and I guess that in your, in your mind, uh, volatile is something that she's, which gets in smoke very easily. Like, it's more volatile than water, for example. You see that, no, no, this is less volatile than water. So, how can, how is that? If you leave your essential oil of lavender open, uh, after one week, you will still have, uh, lavender oil. Water will have, get evaporated. So, what, what, so actually, it's not so much volatile. The thing is that it's not volatile, but a little bit, uh, gets into a gas phase. And since our nose is very sensitive to that, we smell it. So, we think, oh, this is very volatile. Actually, it's not that much volatile, but more than cannabinoids. Uh, they can also be in the oil. Of course, they are, uh, inhaled when you smoke, uh, cannabis flower. They are lipophilic. So, as the cannabinoids, they can breast, across the blood-brain barrier. La barrier hématoencephalique. If you do a solid extract, that means you put the, take the, the plant. You put an extract, and then you warm the liquid to evaporate the, the solvent. You remove the terpenes. So, that's, uh, uh, a thing to keep in mind. And usually, at least the terpenes in the cannabinoids, in the cannabis, they are not that much toxic. And last, uh, family, which we'll just spoke, speak about here, and then we will forget them, is flavonoids. Cannabis is a plant. So, uh, we assume that flavonoids are supposed to protect the leaves from the, from the sun, uh, the sunlight. So, uh, you can find cannabinoids, um, flavonoids in, you know, everything, uh, vegetable, we, we eat. So, uh, in the leaves of cannabis, you find, um, flavonoids that are also present in the, the whole vegetal rain, as well as some specific compounds. The, the pharmacological, um, um, uh, utility of these flavonoids is less much important than the two first classes. They don't get into vapor phase at all. So, if you smoke, uh, the, the cannabis, you won't get, uh, flavonoids in the smoke. And they are more, uh, um, soluble in water. So, if you make a cannabis tea, you will have definitely more flavonoids than other compounds. Um, pharmacologists, pharmacologically speaking, it's very difficult to discuss on that, because we are, even are not sure about how they are absorbed. Uh, they, they touch, uh, so many, uh, pharmacological targets. It's very difficult to, to, uh, have an idea on that, uh, relevancy. And they are also metabolized in the, in the, uh, gut. So, it's very difficult to explore that. But that will be the only time I will mention these, um, flavonoids. So, how to know, uh, how to find a given chemotype, uh, cannabis. Uh, there are dozens of, um, uh, proprietary chemotypes. Like, you may know this, um, Dutch company, Bedrocan, which produces, uh, five varieties of, uh, five chemotypes of cannabis, uh, for medic, medicinal purpose. Just to let you know, they, they started in 97, I guess. And they still have the exact same composition of, uh, cannabinoids and other compounds in the plant. And if you think about, uh, how do they do to keep the same chemotype all the time? Uh, knowing that, uh, cannabis, um, uh, crossbreeds very easily and so on. Actually, yes, they cultivate clones. They cut some leaves. They put it in, uh, um, culture medium. In, uh, completely closed, uh, boxes, you know, with artificial light, artificial air. So, these plants are clones, have been clones for, uh, dozens of years. And they are always the same. That's the, as, as of today, the only way to make sure you have the, uh, uh, same content in cannabinoids. So, you see, they have a strong THC variety, a strong, uh, CBD and half-half. And they also have selected, um, given, uh, terpenoids on their strains. Uh, there's several ways to, uh, pattern and plot these, uh, chemotypes. So, for example, this, uh, company, I don't know exactly what they do. But they propose to, um, classify the, um, the, the chemotypes with the taking into account cannabinoids, terpenes, and so on. Now, remember, I am a chemist. So, I want, I'm interested in, in having the, the structure on one side. And then the, 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 the living, uh, organism on the other side. So, don't, uh, be anxious about that. Just to remember, the main point of, uh, looking at that is that, as I told you, remember, the, the plant produces the, the, the finality, uh, the destiny of the cannabis leaf is to produce the acidic forms. So, they are here, this is the carbon, oxygen, oxygen H. This is the acidic form, THC-A, CBD-A, uh, and, uh, 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 CBC-A. So, this is in the plant. If you heat the plant, uh, this leaves very easily. This quits the, this, uh, this, uh, is idolized. And you get the cannabinoids, as we usually talk about. But this is not that much present in the plant. This happens quite easily outside with the air, the temperature, oxygen. We'll see that just after. And, of course, if you smoke it, uh, you, most of the, the cannabinoid, the acidic forms disappear. And you just have these cannabinoids. Okay. Now, how easily this acidic part leaves? Here you can see, sorry, this is cut, but it starts at 80. Uh, it's like, uh, 80, uh, 100, 130, 145. And sorry about the time. It's, I guess it here is, uh, 24 hours. So, if you, uh, keep, uh, cannabis flower, uh, in your, uh, on the table, the acidic form remains in the plant. If you warm it, like, uh, uh, 10, uh, one hour at 130 degrees, all the acidic form has disappeared. The same thing happens with the CBD-A, of course. So what? People have been smoking cannabis for, uh, centuries or, or, uh, a lot of time, and no one cares, cared about that. And since it's so easy to remove this acidic part, what do we care? Actually, it's extremely, uh, interesting to, uh, consider that in the body, this acidic part is not removed. We are very able to, uh, idolize medicines, you know, what we call, what we call, uh, xenobiotics. As soon as you have, uh, external stranger molecule with nicotine or alcohol or caffeine or a drug, uh, your body wants to eliminate it. So, it's usually, it's, it's, uh, it's, uh, um, it's very efficient to modify compounds. But strangely, this carboxylic part is not removed in the body. And you see that we are really at the, the merge with the chemistry and the pharmacological effect. Just some points about this, um, acidic THC. Just to let you know, you can buy it, uh, legally. It's not, uh, considered as, uh, um, uh, illegal compound, which is not the case with the THC. It's like, uh, uh, CBD if you wish. But remember that if you buy, uh, one gram of THC, it will cost you, uh, two harms. But you can easily produce THC. So it's not really, uh, um, logical. Since I have no time to, to elaborate on that, but you can quantify the cannabinoids with several methods, liquid chromatography, gas chromatography, and so on. Depending on the method, this carboxylic, uh, these acidic forms will be, uh, quantified or disappeared and included in the neutral non-acidic forms. So depending on the, uh, certificate of analysis you have, you don't know about the initial amount of, uh, acidic forms. Uh, they can, uh, scientists say that it goes quite easily in the water. So, uh, if you make a herbal tea of cannabis, you will have the flavonoids and most of the acidic forms. They won't be destroyed by the water. Uh, if you smoke, um, cannabis, most of this carboxylic, acidic form will disappear, but not 100%. You still have some, uh, acidic form in the smoke. Most of the, uh, drug containing cannabis extract do not, do not contain, uh, do not contain acidic forms. They are not psychoactive. So we could talk hours about the, the, this character of psychoactive or not. People, most of the people say CBD is not psychoactive. As you just heard before, uh, personally, I consider it is psychoactive, but whatsoever. It has less, uh, side effects and in vitro data, of course, uh, show a lot of activity on these, um, acidic forms. Now it's in vitro data. So in vitro data is maybe four fifths of the scientific data on most, most of the molecule and especially cannabinoids. But as long as it has not been tested on, on humans clinically, what is the worth of that? We can also discuss hours about that. But looking at the, the data we have, THCA is not, does not behave at all like THC. First, uh, point. Then, this was family by family. If we look at the, all mixture, as you know, people have, uh, talked about the synergy effect. So what if we take all of the compound together? And I will, we will not read all through that, but flavonoids, um, sorry, cannabinoids have effects, CNS, uh, systemic effect, terpenes as well. So you can, uh, for some varieties, consider that some terpenes are, uh, psychoactive, some terpenes are psychodepressant, as are some, or these, or these other cannabinoids. So if you choose properly the, the varieties, and that's the job of, remember this Napro, uh, Napro, uh, company, um, um, profiling. They say, okay, this variety is good if you want to relax. This variety is good if you want to sleep better. This variety is good if you have pain and you want to use medicine, medical cannabis, and so on. So now the question is, in a, in a, in a, um, um, perspective of using medical cannabis in France, for example, whatever you think about that, uh, do we want this synergy, which is typically not well understood by science? It's very complex, uh, so, uh, 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 I mean, uh, established scientists don't want to, and pharmacies don't want to deal with this mix of compound. They prefer, okay, we will. Yeah. Now the question is, what is, what does established mean? I mean, but, um, uh, the, the dogma in pharmacy actually, uh, currently is to say, okay, we'll use THC, and, uh, pure THC, and we'll see. But most of the users say, oh, that's not comfortable, it has side effects, and so on. So most of the, um, uh, end users are interested in this synergy. Now the title is, how to, um, take all the information we, we saw now with the, uh, Galenic form, the way it's going to be administered. So if you consider the smoked form, which is not supposed to, which is probably, I didn't attend the, the first talk this morning, so, and I'm not aware of the very last, uh, statement of the French medicine, uh, medical agency. Uh, but, uh, the, uh, combustion, uh, use of cannabis is not welcome because of the tars and so on. So, uh, most of the cannabinoids are, are, uh, uh, destroyed, but some is, is, um, absorbed. And you see, for example, if you, um, use, um, uh, like 30 milligrams of THC in, in a, in a joint, you will have, uh, this 50 to 300 nanograms in a joint. In the plasma. This is to, uh, to be retained with the, to compare with the next data. Uh, at some point, people said CBD, uh, transformed into THC. That's not true. No one, uh, uh, made sure and checked that, uh, CBD transformed into THC. There are two different molecules. About the terpenes, of course, they are also inhaled. So, smoking cannabis takes you, uh, brings you cannabinoids, uh, and terpenes. The problem is, it's all about how you smoke. Do you, uh, uh, inhale deeply? Do you keep, uh, the smoke and so on? So, it's very difficult to be sure of how much, uh, cannabinoids or how much, uh, everything you actually, uh, inhale and get in your blood. But one good point is that it's very, um, quickly goes into the plasma and in the brain. So, usually, it's, uh, uh, quite appreciated form for acute problems, like, like, uh, multiple sclerosis, uh, pain crisis, and so on. So, it's, uh, way to, um, uh, mode, uh, route to keep in mind. Uh, this was, uh, smoked. No, there's other ways to, uh, smoke cannabis. It's to use, as you know, you know, this volcano or the psych, uh, instrument. So, the good point is that if the temperature is lower, you can better master the, the conditions. So, basically, the profile, in terms of absorption, absorption is the same as the, the smoked form. Now, of course, uh, people have had the idea of putting cannabinoids into, uh, e-cigarette liquids. Now, this hasn't been very much, uh, worked on and studied so far. But, basically, same profile, very quick effect. And, uh, all these vaporizers, as you know, have the good, uh, um, uh, the good side of that is that they don't burn the, the plant. So, you can put the plant here, have all the cannabinoids, the terpene and everything, and still having no tar, uh, as you, as you know. Uh, what about ingesting and eating cannabinoids? Uh, kind of a cake or a space cake or, uh, um, caps or pills, you know. The, it's supposed to be a good idea because, uh, it's supposed, since the, the cannabinoids are lipophilic, they're supposed to be well absorbed. But, look, at 20 milligrams, you have less, uh, kind of, um, cannabinoids in the, in the blood. But, the effect is longer. So, on, uh, uh, basal use of cannabinoids, maybe the oral form can have some interest to keep, you know, the effect over the night and so on. Uh, the terpenes, uh, it's not very clear, uh, how the, how they are absorbed. Uh, uh, but they probably are absorbed as well, as long as they are, uh, uh, if they are present in the extract, which is not given, uh, sure, as you, as we, we saw. There are many other routes. I will go quickly on that. Um, how much time? Uh, under the tongue, basically, it's not very different from, uh, ingesting. It's not that much quicker. And we, this has nevertheless to be mentioned because this, the usual way, uh, the, the current drugs are administered. Like, Sativex is an alcoholic spray under the tongue. So, it kind of burns your tongue. So, it's not that much appreciated from the, from the users. Um, it's, uh, Sativex, just for you to know, it's a half and half, almost, uh, THC CBD. I think it's, there is no acidic form. Uh, and it's alcohol, as I said. And you have also this Dutch company, which make, uh, oily formulation. So, long term, so to speak. Erectile forms, as well. Uh, since these cannabinoids are lipophilic, they can cross the skin barrier. So, you can imagine patch and things like that. So, it's under working, under progress. Believe the, uh, pharma industry, they're working very hard on that. And, uh, almost any single route is, uh, studied, like, uh, emulsion, liposomes, prodrogues. They modify the cannabinoids, they add the sugar, so it's more soluble in water. There's a ton of ideas, uh, being, uh, explored right now. We cannot ignore the interest the beverage industry has on cannabinoids. It's a huge market for them. And just some quotes of, quotes of people from the beverage industry. Basically, the idea is, they believe that in 10, 20 years, alcohol will be, has been, and the hype will be, uh, cannabinoid beverages. Uh, millennial, uh, alcohol will be cannabinoids beverages. Uh, so, we'll see. But there is a huge pressure on working on that, uh, in several ways. And they are, of course, extremely interested in molecules like CBD, which is, at the first sight, not psychoactive, and so on, and so on. And they want to put CBD in, you know, energy bars, beers, and hundreds of, uh, foods. Uh, we could discuss an hour, uh, how relevant this is or not. So, globally speaking, the, um, advantages and benefits and, uh, um, adverse effects of each form. Uh, all the, uh, inhaled forms are very quick, but difficult to master in terms of, uh, amount. Overall, as is a good side that, uh, the same capsule will always, always contain the same amount of THC, cannabinoid, whatever. So, you can rely on the effects as soon as you have experienced it first, because each has a different metabolism and so on. And it's quite long in, uh, in time. Um, uh, food forms like, you know, bars, cakes, and so on. It's difficult to be sure that this will be dealt with like a drug. So, uh, we are, remember, I'm mostly, uh, focusing on medicinal and medical use of cannabis. So, this was to advise about the French agency, how is, uh, which form are you, um, supposed to, to advise or not. And the transdermal, uh, can be interesting as well. But you lose all the, uh, the, the psychological move of, you know, smoking, touching the, the, the plant and, and so on. Uh, I don't, I think about it. It's, maybe I missed it or it will be later. But remember that, it's later. The, um, we see. Now, practically speaking, I'm not into that clinical business. But, uh, of course, many people not in France so far, but in other countries have been faced to how to deal with the use of cannabis in the plant form or extract and so on with the patients. Given that it's, uh, it's a plant derived. It's not always the same amount. Uh, it's not always standardized. Uh, each person is different. There are several routes. This is a very complex landscape. So, uh, what is supposed to be administered is at least THC and CBD or more. But only one compound pure is not, uh, uh, so much welcomed by user. Inhaled form, since it's very quick as an effect, it's like, you know, the difference between, uh, cocaine and crack. A crack is just the basic form of cocaine, but it's much more addictive because it goes much faster in the brain. So the faster the effect, the more addictive the compound is. And, uh, even if it's not, uh, directly, uh, psychoactive or, uh, um, for strong effect, but it's like nicotine. Uh, you know that, uh, people who try to quit nicotine and put patches, it's not that much. Uh, it doesn't replace nicotine cigarette smoking so, um, so, um, easily because you lose this addictive effect. Uh, this means that usually, uh, the, the people, uh, the, 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 cannabinoids are always efficient. Uh, they, uh, some compounds like, uh, L-DOPA for Parkinson disease, just after some years, you know, the effect just disappears. It looks like as far as I was, we know, cannabinoids remain active. And how to, how to choose the pathology, this is very difficult. And so it's, uh, patient to patient. So, uh, uh, like US doctors say usually you start low, you, uh, go slow and, uh, you, you stay low. So we start from the bottom and if necessary, you increase the dose. So it's very empirical as you can see. And this is the, the last side, slide, just to, to summarize and make some, some, uh, perspective, um, aspects. Uh, this was not the, the point here, but what about, uh, depenalization, legalization and so on? Uh, maybe, uh, several than you are, are, would be like, um, um, open and, uh, pushing towards the depenalization. There's a lot of debate about, about that. And France is considered as the extremely strict and, uh, blocking to the depenalization. Uh, but I think we, we should, uh, keep, uh, aware of the, um, the fact that, uh, all the, the theory about, uh, replacing the black market. The black market is not that much, uh, efficient and the black market still, uh, uh, remains and so on. I hope you understood that, uh, we are more and more going away from the cannabis plant, even though this is most of what I was talking about. But, uh, there are a lot, a lot of research is focusing on modern forms. And so the forecast is that in 10, in, uh, in 10 years, you will not, no one will no longer use, uh, a cannabis flower. That you will have, you know, smoking, uh, liquids, uh, uh, many forms, but the plant, I guess, in 10 years, it's probably, uh, a very small amount of the, of the use. Uh, in all of the countries where they implemented medical cannabis, the problem was that you went to, you, you would go to your shop or a pharmacy or whatever, and you will never have the same amount of cannabinoids in the sample. Unless you use this Dutch varieties, but otherwise the difference would change. And this is not, uh, acceptable for the patient. So this, remember this was recommendation for the French, uh, uh, medical cannabis. So you cannot just say, yes, you can smoke cannabis, go and buy it. Uh, no, the, this is not the patient job to be sure that you always have the same amount. And I, uh, in all of these countries, like Spain and so on, they had a lot of problems with all these issues. And I hope France will, will, uh, deal with that smartly and not, uh, have these, uh, problems. And, uh, of course, uh, being an, an analytical chemist, I, 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 there are a lot of tools available to make sure that what to give to patients and, and, uh, sick people are the same 5 8, but we just, uh, France has to be, um, uh, um, 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 how to say consistent on, uh, using our, how the all these tools. Thank you very much. Vous aurez remarqué, si je l'ai laissé parler en anglais, je sais que c'était straightforward, qu'il aurait été moins loquace qu'en français. Mais les questions, on peut les faire en français, il peut répondre en français. Merci Alex. Merci. La mise en place de la posologie doit être personnalisée et empirique. La mise en place de la posologie doit être personnalisée et empirique. Déjà, c'est des très bonnes nouvelles que j'ai entendues là. Ça évolue. Mais 5-10 ans, je ne peux pas attendre. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut justement connaître une posologie aujourd'hui concernant son problème personnel ? Je n'ai pas d'expérience. Déménager au Québec. Alors, ça n'est pas tout de suite possible. On va attendre un petit peu. On pourrait dire que c'est une non-question. De toute façon, en France, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une association, un groupement quelconque, une fédération, un conseil, enfin je veux dire en France, un conseil n'est pas possible du tout. Alors, l'usage est illégal en France. Oui. Après, il y a un moyen de s'en sortir. Moi, personnellement, pour le labo, j'essaie d'avoir du cannabis depuis des mois. C'est très compliqué. Peut-être que j'en aurai un jour, mais c'est très compliqué. Donc, le seul moyen en France, en pratique, c'est d'aller en Suisse, le ramener avec les gens qui ont la peur au ventre de ce que je sais, de se faire attraper. Il y a eu des procès de gens qui utilisaient du cannabis. Des gens ici peuvent en parler. Donc, voilà, c'est illégal. Donc, je pense que c'est assez difficile de trouver un médecin qui maîtrise le sujet. D'accord. Et donc, les seuls, enfin, n'importe qui peut intervenir si... Voilà. Alors, en France, en France, je veux dire, c'était sous-entendu en France, dans le monde, bien sûr, mais chez les Allemands, dans tous les pays où... Oui, oui, dès qu'on passe les frontières, généralement... Excusez-moi, mais il y a un point quand même qui me semble particulièrement important. C'est quand vous dites que pour mettre en place les essais cliniques sur lesquels vous travaillez, vous avez du mal à obtenir du cannabis. Est-ce que vous pouvez juste nous dire à quel type de difficulté vous vous heurtez pour faire ces recherches ? Avec plaisir. Vous allez voir un peu. C'est très français et kafkaïen. Donc, laboratoire, je ne fais pas d'études cliniques. C'est juste des études chimiques. Donc, je n'ai même pas à demander une autorisation d'usage sur les animaux. C'est juste que je voudrais un témoin. Non, ce n'est même pas ça. C'est un témoin pour injecter dans un instrument pour mesurer la quantité de THC. Vous voulez acheter du THC. Il faut demander une autorisation à l'ANSM. De l'acheter. Ça prend deux mois. C'est très opaque, l'ANSM. Vous ne pouvez pas les relancer. Le numéro ne répond pas. C'est très compliqué. Vous attendez deux ou trois mois pour avoir l'autorisation qui est nominative à un endroit donné pour faire une chose donnée. Vous, si vous voulez commander le THC chez Sigma, donc là, on parle de 10 mg ou quelques mg. Ça coûte bien cher. 100 mg, c'est 600 euros, je crois. Mais il est très pur. Donc, vous demandez ça à Sigma qui va vous demander l'autorisation de l'ANSM, écrite, scannée, etc. Donc, le THC, il y en a chez Sigma. Vous pouvez la voir. J'ai voulu commander du THC... Non, du Delta 8 THC. Juste une petite double liaison qui changeait. Donc ça, il n'y en avait pas... Il y en avait... C'était quoi l'histoire ? Il y en avait... J'ai voulu l'acheter chez des Suisses, Lipomède, qui distribuent leurs produits via Euromedex, une autre boîte de produits standards ici à Strasbourg. Donc, j'ai l'autorisation pour acheter du Delta 8, sauf que je l'avais demandé pour l'acheter chez Sigma. Quand je l'ai envoyé à Euromedex, ils m'ont dit « Ah non, il y a écrit Sigma, on ne peut pas vous le vendre ». Donc, il fallait demander une autre autorisation pour qu'il y ait écrit le distributeur là. Entre-temps, le distributeur français prend du retard, me dit « Ah, le délai sera de quelques mois ». Je me dis « Mais comment c'est-il ? » Ah, parce que vous comprenez, il faut que pour l'importer de la société suisse à une autre société en France, il faut demander l'autorisation à l'agence du médicament. Et donc, voilà. Et alors ensuite, quand vous voulez commander du cannabis chez les Néerlandais, là, ça fait combien ? Au moins 5 mois que j'attends. C'est très compliqué. Il faut envoyer l'autorisation de l'agence française à l'agence, le OMC, le bureau du cannabis médical aux Pays-Bas. C'est très compliqué. Il faut 36 documents. Il faut que vous disiez dans quel bureau de douane ça va arriver à Paris. Allez trouver quel bureau de douane gère ça. Quel avion ça va prendre ? Parce que c'est complètement ridicule. Et puis, ça coûte aussi assez cher. Et puis, au bout d'un mois, on vous dit « Ah, alors, ça vous coûtera 1000 euros d'envoi. » Juste l'envoi, d'accord ? Mettre le timbre. Parce que, complication de transporteur, etc., pour 200 grammes de cannabis qui, déjà, en soi, valent 500 euros. Donc, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Si on veut faire tout dans les règles, c'est très compliqué. On se demande pourquoi les chercheurs, c'est à l'étranger, hein ? Il n'y a pas que ça, mais... Alors, ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis pas le master. Si je peux intervenir, il y a quand même l'aspect économique, parce que le Sativex coûte environ 600 euros par mois de traitement. Et je pense que les gens qui se traitent en France avec du cannabis qu'ils achètent ou qu'ils produisent eux-mêmes ont une fraction de ce coût de 600 euros par mois. Si le traitement coûte 600 euros par mois, il y aura de nombreux exclus. C'est vrai, alors, cette histoire du prix, c'est très étonnant. Alors, déjà, ce n'est pas forcément une forme très appréciable. Elle brûle la langue, etc. Les gens n'aiment pas trop. Ça coûte très cher. Enfin, donc, je ne sais pas si vous le savez tous, mais actuellement, il est autorisé en France. Mais comme la Sécurité sociale dit non, 600 euros par mois, je ne rembourse pas, c'est bloqué depuis deux ans et demi maintenant. Et donc, on se demande pourquoi est-ce que la France veut mettre sur le marché le cannabis médical alors qu'il existe un médicament standardisé, etc. Donc, est-ce qu'on veut court-circuiter le producteur du Sativex ? Enfin, on peut prendre toute cette nébuleuse des cannabinoïdes par tous les côtés. C'est très compliqué. Sébastien ? Oui, j'aurais une question de plus un peu sur la chimie. Au niveau du CBD, on parlait, il y a beaucoup de marques de compagnies de boissons qui veulent mettre du CBD dans leur boisson. Et on sait que le CBD est hypophile. Donc, du coup, comment il va pouvoir passer dans l'eau ? Quel type de technologie ? Et si la biodisponibilité, elle va être aussi présente dans le corps ? Est-ce que vous avez le courant de ça ? Comme ça, à chaud, je dirais que de toute façon, à mon avis, ce seront des faibles teneurs. Et puis, Fronin ? On parle des nanotechnologies ? Peut-être. Alors, peut-être que ce ne sera pas rentable de faire des nanoparticules en suspension dans un soda sans alcool, parce que c'est un peu ça l'idée. Je pense qu'ils s'en sortiront toujours. On fait des dérivés de cannabinoïdes. Est-ce que ça marchera ? Je ne peux pas très bien répondre à ta question. Les études sur l'effort moral, c'est sur des forts dosages, 50 mg, donc qu'il n'y aura pas dans des boissons. Mais par contre, je botte en touche sur l'aspect réglementaire. Le cannabidiol a été considéré comme un nouvel aliment par l'Europe. Si on parle d'aliments, c'est l'Europe qui décide. D'accord ? Et au même titre que quand on a voulu mettre des phytostérols dans les margarines, on a toujours mangé tous des feuilles dans lesquelles il y a des phytostérols de toutes sortes, sauf que des phytostérols extraits et purifiés, ça, on ne l'avait jamais utilisé alimentairement. Donc, il a fallu prouver que les phytostérols étaient saïfs du point de vue alimentaire en termes de chimie, de pharmacologie, d'exposition, combien l'européen moyen va en consommer si on en met dans des boissons, dans des céréales, dans des barres énergétiques. On fait des calculs savants pour ça. Et donc, il faut montrer qu'il y a une innocuité, parce qu'il n'est pas question d'avoir le moindre effet indésirable pour des aliments. C'est admis pour des médicaments, mais c'est la grande différence entre médicaments et aliments, c'est que médicaments, il y a un équilibre-bénéfice-risque, ce qui échappe beaucoup à la population, parce que dès qu'il y a 1000 personnes qui ont un effet indésirable avec le levothyrox, c'est « mon Dieu, c'est des poisons ! » Les médicaments, c'est des poisons, c'est pour ça qu'il y a un monopole des pharmaciens, et tout est dans la dose. Donc, c'est normal, on est censé l'admettre, on accepte de perdre les cheveux quand on se fait soigner pour survivre au cancer, etc. Pour les aliments, il ne faut aucun effet indésirable. Et donc, l'Europe a bien décidé que le cannabidiol devait passer les fourches codines de cet examen de sécurité, et c'est de toute façon un processus qui va devoir être examiné, et pour siéger dans les comités d'experts EFSA, la plupart des gens n'ont pas un a priori favorable pour mettre dans des aliments un produit contre l'épilepsie, contre la schizophrénie, etc. Donc, à suivre, mais... Alors, d'un côté, un push énorme des lobbies alimentaires pour avoir du CBD, et de l'autre côté, je pense quand même une précaution assez grande des agences, de l'agence européenne. Après, quand c'est dans la boisson, la biodisponibilité, ce n'est pas trop grave. Ça sera marqué sur l'étiquette. Donc, c'est ça. C'est comme les extraits d'Aloes dans les lessives. Il y a 0,02%. C'est l'effet marketing. J'avais une question par rapport à la Nouvelle Food. Pour rebondir... Je suis là. Pour rebondir avec ce que vous venez de dire, vous pensez quoi, du coup, de ces huiles ou de ces capsules où on met de l'isolat de CBD et pas de THC ? Au clinique, quel est l'intérêt d'utiliser ces formes purifiées, c'est ça ? Si vous pensez qu'il y a un impact, parce que vous voulez absolument lier le THC au CBD, puisque c'est du full spritrum et il y a plus d'effet, mais avec ce développement de l'isolat de CBD et donc pas de THC, vous pensez qu'il y a quand même un effet de ces huiles qui sont vendues à 5 jusqu'à 30% de CBD sans THC, les capsules identiques ? Je n'ai pas personnellement du recul clinique très large sur cet usage. Je pense qu'il y a déjà une motivation légale, c'est-à-dire que les gens foncent sur le CBD pur parce que c'est le cannabinoïde qui est à la mode, qui n'est pas activement interdit, il est toléré. Enfin, je fais un petit commentaire là-dessus. Donc maintenant, les raisons pour lesquelles ça existe, ce n'est pas forcément la santé publique, globalement. Ensuite, le mélange CBD-THC est intéressant parce que cliniquement, il semblerait que les gens qui utilisent du THC pur ont des effets centraux assez forts. Ils ne se sentent pas bien et le CBD a une composante un peu inhibitrice de cet effet du THC et donc ça permet d'avoir un effet antidouleur sans être trop high. Donc il y a un intérêt apparemment assez consensuel là-dessus. Le CBD pur, il peut y avoir un intérêt en tant que tel pour certains usages. Je suis en dehors de ce que je maîtrise bien. Est-ce que ça marche bien ou pas ? À 16h, avec le charmant accent québécois. Et j'avais une autre question par rapport, pareil, à la teneur en THC puisque la loi européenne dit inférieur à 0,2% et la France, qui est en Europe, dit aucune trace. Alors là, pour le coup, on est en plein dans mon expertise. La France était un énorme producteur. Je risque d'être un tout petit peu longuet. Tu me bottes les fesses si ça va. La France était historiquement, Louis XIV, la marine française, énorme producteur de chanvre à fibres. Avènement du nylon, tout a disparu. Complètement, ça s'est cassé la gueule. Et puis, c'est quand même les Gaulois irréductibles. On continue à faire un peu de chanvre à fibres pour du papier, notamment. Et donc, il y a actuellement, je crois, 60 000 hectares en France. Et on est les leaders européens de la culture du chanvre à fibres. Non. Papier Bible, papier cigarette, papier très fin. Billet de banque, c'est autre chose. C'est d'autres plantes, dont la Ramy, par exemple, pour les billets de banque. Mais bon, c'est surtout papier Bible et papier très fin. Papier de cigarette. Et pour les textes de loi aux Etats-Unis, ils étaient dépendants de l'Angleterre. Et quand ils ont pu faire le chanvre chez eux, et faire du papier, ils ont pu éditer leurs lois. Et avant, c'était l'Angleterre qui font ça. Et globalement, il y a aussi eu le lobby du coton qui a dit qu'il faut absolument interdire le cannabis sous certains prétextes. Donc, en France, pour préserver notre industrie du chanvre à fibres, on a voulu montrer patte blanche, en quelque sorte, et on a aidé l'Europe à mettre au point une législation qui disait, OK, si des agriculteurs en Europe veulent cultiver du chanvre à fibres, ils doivent, un, acheter des semences contrôlées, produites par des semenciers bien déterminés, deux, le mettre en culture, et se soumettre à des contrôles en THC, en teneur de THC dans les champs. Et donc, chaque année, et la façon dont procéder est la suivante, on va dans le champ, enfin, un collecteur mandaté par la France, chaque pays va dans les champs, prélève 100 extrémités, non, non, 100 extrémités sommitales de 30 cm, on les met ensemble, on les broie, et il faut que le THC, dans cet échantillon, soit à moins de 0,2 %. OK ? Donc, quand on dit, oui, alors, il ne faut pas de THC dans les liquides e-cigarettes de 0,2 %, c'est absurde, ça n'a rien à voir. Parce que si on prend dans ce chanvre français qui est, par exemple, à 0,01 % de THC, sur ces 30 cm, 200 pieds, parce que ce n'est pas des clones dans les champs, donc c'est très variable, enfin, pas très, mais ça varie, si on prend les 5 cm supérieurs, on sera peut-être à 1 %. Donc, de quoi on parle ? D'accord ? Donc, du coup, j'ai oublié votre question, mais... Donc, voilà, le 0,2, voilà, le 0,2, c'est dans le dessin de contrôler les cultures dans les champs. Et donc, ce n'est pas du tout une valeur à retenir pour les aliments, pour le CBD, le THC, l'efficacité clinique, etc. C'est purement technique pour le chanvre à fibres. Et ce n'était pas basé sur des données cliniques, ce n'est pas pour être sûr que quand on fume la feuille, ce n'est pas actif, c'était donné sur des teneurs moyennes des variétés françaises qui étaient en dessous de 0,2. Et donc, les Français ont dit, oh, mais t'es 0,2, ça va nous arranger parce que les étrangers, ils ont des variétés à 0,3. Donc, ça a un peu favorisé les Français, ce qui fait que depuis une vingtaine d'années ou trentaine d'années, le secteur français du chanvre à fibres était un petit peu boudé par le reste de l'Europe parce qu'il est suspect d'avoir un peu poussé pour favoriser ces variétés. Voilà, vous savez tout maintenant. Oui, pardon, je voudrais généraliser le propos. La Global Commission en Drug Policy, la commission globale, vous voyez le plus puissant lobby pour une réforme des politiques de drogue, a publié en 2015 un document qui s'appelle « Les effets négatifs du contrôle des drogues sur la santé publique » et ça montre à quel point, dès qu'on veut faire des recherches ou des essais cliniques sur des substances classées comme le cannabis, comme le LSD, comme la psilocybine, comme le DMT, c'est infernal. Et par ailleurs, même avec des substances qui ne sont pas classées comme la kétamine, il y a eu énormément de difficultés. Donc, c'est très compliqué à la fois de faire des recherches fondamentales en amont, de faire de la RND et de faire des essais cliniques dans ce secteur-là. Oui, bonjour, professeur. Je m'appelle Florentin. Je voulais juste laisser un commentaire. Déjà, je vous félicite pour votre courage au niveau pour lutter contre l'administration française à ce qui est toujours incohérente et un peu absurde. Parce que je suis plus étonné, en fait, maintenant, vous êtes une preuve que pourquoi beaucoup de choses n'avancent pas dans la recherche, dans notre pays. Et j'acquesse à ce qu'a dit madame là-bas pourquoi les chercheurs partent à l'étranger. Ce qui est d'ailleurs une perte considérable. Enfin, certains chercheurs, je veux dire. Ils partent surtout parce qu'il n'y a pas de poste en France. Voilà. Mais c'est un tout. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment quelque chose... Il n'y a pas de crédit, non plus. C'est une deuxième... Voilà. C'est un tout à fait de travailler sur l'économie sans fond. Voilà. On est extrêmement... Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu arriéré dans certaines choses. Et quand vous dites que vous devez prendre tellement... Vous avez tellement de complexité à avoir une molécule, avoir une matière pour faire vos recherches d'avenir, je trouve que c'est quand même un peu... C'est ahurissant, en fait. C'est ahurissant parce que je pense que quand on compare cette matière naturelle et quand on compare, comme vous l'avez dit, certaines chimies pharmaceutiques, je parle par exemple, moi qui suis schizophrène et sous-neuroleptique, j'en bave. Et c'est vrai que si je pouvais trouver... Si on pouvait légaliser une alternative pour soigner une maladie et les effets secondaires acquéris au fil du temps par des traitements chimiques qui sont quand même lourds, on voit qu'on se herte toujours à certains lobbies qui ont plein pouvoir à défaut de la santé publique. C'est quand même quelque chose de dingue. Qu'est-ce que par exemple... Parce que je pense que d'après votre exposé qui est très bon, il y aurait quand même un avenir, des solutions parce qu'au long terme, ça réduit... on peine quand même dans beaucoup de choses, entre autres, certains soins, des soins antidouleurs, des soins pour certaines maladies, du chronique ou pas. Ce serait vrai... C'est quand même, moi je trouve ahurissant que vous avez tant de peine à pouvoir accéder à la matière première pour vos recherches. Et c'est vrai que ce serait... Je souhaite vraiment de tout cœur que vous restiez ici en France et que vous pouvez être un modèle pour... Vraiment... Parce que des médecins comme vous qui veulent faire avancer quelque chose qui encore est un peu inconnu dans certaines phases... Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous me corrigerez si jamais je m'exprime mal. Mais franchement, c'est malheureux qu'on ne puisse pas faire avancer certains domaines et que certains autres domaines se monopolisent à défaut de beaucoup de choses dans la santé publique. Si vous pouvez donner votre avis sur mon idée, ce serait vraiment gentil. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour les mots aimables. Ça fonctionne toujours, oui. Je vais faire une réponse qui ne va pas vous plaire. Qui est la suivante. Vous dites... En gros, je reprends un des points de votre discours qui est de dire pourquoi est-ce que ce n'est pas facile d'utiliser ces produits sur des animaux, sur des cellules ou voire même sur certains humains ont l'air d'être efficaces, etc. Ça découle du fait qu'on est en médecine occidentale depuis maintenant une centaine d'années. On est moralement engagé sur la mise à disposition des malades des produits dont on sait que ça marche. le secteur pharmaceutique est formaté maintenant sur la base très ancienne du cartésianisme, etc. Réduire les problèmes, toute notre façon de penser, le fonctionnement du vivant. Une molécule, une maladie. Voilà. Il faut comprendre comment ça marche. Si on peut. Et aussi, il faut être sûr que ça marche. Et l'industrie pharma a en sainte horreur de faire des promesses qui ne sont pas complètement remplies. Et donc, on est très strict avec ça dans le bénéfice des patients et on veut que... Alors, pour comprendre, on va prendre une seule molécule parce que dès qu'on en prend deux, ça va agir à plusieurs endroits où on ne maîtrise plus. Donc, on en prend une. Et puis, on va la tester sur des études cliniques pour être sûr que ça marche. Et il faut que dans le plus de pourcentage possible, quand on en donne à un malade, il aura un effet bénéfique. Alors, première parenthèse, ça implique une confiance absolue et mettre comme étalon hors les essais cliniques. J'ai lu récemment un article assez amusant qui disait que l'usage du parachute n'a jamais été démontré cliniquement. Or, tout le monde l'utilise. C'est un lobby des fabricants de parachutes. Et puis, c'est que des gens en bonne santé qui utilisent le parachute donc il y a un billet, etc. C'est tordant, cet article. Je ferme la parenthèse. Donc, on s'engage moralement à avoir une assurance d'efficacité. Il y a aussi le fait, effectivement, que pour développer un médicament, à cause de toutes ces exigences de démonstration, ça coûte cher, ça prend du temps, ça prend 10 ans parce qu'il faut payer des volontaires, parce qu'il faut payer des chercheurs, des chimistes d'abord, puis des gens sur les souris, puis des toxicologues. Il y a plein de gens qui vivent de l'industrie pharmaceutique, pas que des patrons capitalistes, mais aussi des milliers d'employés dans le monde et donc ça prend du temps et donc c'est un investissement énorme. Donc, c'est sûr que prosaïquement, une industrie va chercher à développer une molécule qui va être à elle que personne ne pourra lui piquer pendant 10 ans. Donc, prendre des molécules naturelles, c'est compliqué. Ce qui protège Sativex, je ne connais pas exactement, mais je présume que c'est un brevet qui dit si on extrait comme ça et qu'on l'utilise pour ça, dans cette forme, alors c'est que moi qui peux l'utiliser. Non, là, c'est un peu au-delà, c'est du... Voilà, c'est pas de la philanthropie. C'est la protection. Donc, voilà, je m'arrêterai à ces deux points. On veut être sûr que ça marche. Donc, c'est pas la vocation de la recherche de dire essayez et puis vous verrez bien si ça marche. Ça, c'est un peu une zone grise que les gens pratiquent mais qui n'est pas... qui n'entre pas dans les clous de la démonstration. Je ne sais pas si j'ai... C'est deux choses qui me viennent à l'esprit. Non, mais l'industrie pharmaceutique est en train de réaliser ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, l'environnement dans lequel vous vivez, les gènes que vous avez avec vous et donc le patient n'est pas un patient type. Il y a 36 000 patients différents. Ça, ils arrivent à le réaliser depuis la trithérapie pour le HIV, pour la multithérapie pour le cancer. Mais ça, c'est très dur à suivre des essais cliniques avec des multithérapies. Mais je sais que des amis cliniciens, chaque fois qu'ils ont une nouvelle molécule, ils refont toutes les manips qu'on a fait au labo. On se demande à quoi on a servi. Ils font des courbes effet-dose, ils font des mélanges parce qu'à chaque patient, il faut adapter. Alors, oui, on y va. Ce discours, excuse-moi, ce discours de morale, de chercher absolument l'efficacité d'un médicament, si, ça, etc., je trouve ça en parfaite contre-affection avec... Tout ça, ça m'énerve un petit peu parce que quand je vois que oui, il faut avoir une temps de recherche pour un médicament pour être 100% sûr que ça fonctionne, même si après, il y a multiples effets secondaires, mais en même temps, en voulant jouer le moraliste sur ces médicaments, on laisse empoisonner notre nourriture, la nourriture des enfants avec des pertes de bâtures endocriniens, avec des ajouts, etc. Ce que les agriculteurs appellent des phytosanitaires et que chez vous, c'est des pesticides. Voilà, exactement, et ça, je trouve ça, elle est où, la morale ? On est d'accord. Deux grands secteurs qui sont la pharma et l'aliment. Je sais que j'ai mélangé ça, mais c'est quand même quelque chose qui est dans les mains des institutions, des ministères et c'est pour ça que ça concerne la santé de la population. Mais vous avez raison de... Les personnes concernées sont les mêmes. Vous avez raison et c'est de la base que ça doit monter. C'est absolument ça. Nos politiciens ne comprennent que ça, c'est si la base commence à monter. ? Sous-titrage ST' 501 ... 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